Vous aimeriez enfin oser dire ce que vous pensez, réussir à vous affirmer, à ne plus taire vos convictions, vos opinions ? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'interviens aussi bien auprès des particuliers que des professionnels qui ont envie de donner un nouvel élan à leur vie, qui ont envie de vivre pleinement, de suivre leurs rêves, leurs aspirations, leurs ambitions et de croire enfin en eux. Alors il est important dans cette phase de transition, dans cette découverte de soi, de comprendre qu'oser dire ce que l'on pense est essentiel. Parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes véritablement, si vous n'assumez pas vos opinions, et bien les gens ne sauront jamais qui vous êtes, qui est votre véritable personnalité. Vous serez toujours caché derrière un masque peut-être confortable, des convenances. Vous vous retrancherez peut-être derrière l'opinion la majorité des personnes présentes le jour J, mais les gens ne sauront jamais finalement ce que vous pensez. Parce que si vous vous retranchez toujours derrière la majorité, les gens penseront que vous n'avez pas d'opinion, que vous n'êtes pas franc, puisqu'en fonction des groupes rassemblés, vous n'aurez pas toujours le même point de vue. Et là c'est dommage parce que les gens n'apprécient pas les personnes qu'elles ne trouvent pas authentiques ou fiables. Et il serait dommage que par timidité, par peur, parce que pour l'instant, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, et bien vous soyez jugé comme une personne fausse. Et je suis sûre que ça n'est pas le cas, puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute que la réserve ou la timidité vous empêche pour l'instant de franchir ce pas. Il faut savoir que le manque d'aisance quant à l'affirmation de ses opinions est vraiment intimement lié à son niveau de confiance en soi. Quand on a peu ou pas assez ou pas tout le temps de confiance en soi, on a tendance à ne pas oser prendre la parole, à ne pas oser contrarier l'opinion des gens qui sont là, et il est plus facile de suivre et de dire qu'on est d'accord. Pour autant, ne trahissez pas qui vous êtes véritablement. Oser dire ce que l'on pense revient aussi à se respecter et à ne pas rentrer chez soi en se disant « Mais mince, je suis incapable de dire qu'en fait je ne suis pas du tout d'accord, et que j'ai une opinion que je suis prête à défendre, et des arguments qui vont étayer cette pensée. » Donc ne rejetez pas cette réflexion que vous avez menée, ce point de vue que vous avez et que vous avez le droit d'avoir. Et dites-le, l'interaction est efficace, elle est constructive. Il n'y a pas qu'en étant toujours d'accord avec ses amis, qu'on reste amis. C'est aussi en amenant un autre point de vue, un autre regard sur une situation, sur un conflit, sur un débat, sur une manière de faire même quelque chose de la vie de tous les jours, qu'on arrive finalement à approfondir la qualité et à donner plus d'intensité à ses relations. Les suiveurs, c'est confortable, mais ce n'est pas avec ces personnes-là qu'on a envie finalement de faire un gros bout de chemin. Et vous verrez que vos amis y gagneront et préféreront votre attitude lorsque vous saurez oser dire le fond de votre pensée. Alors c'est à la fois dans ce cas-là que je voulais faire cette vidéo, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une réserve qui vous empêche d'affirmer quels sont vos points de vue sur tel ou tel sujet. Tant que le fait d'oser dire aux gens ce que vous pensez, ce que vous ressentez quand ils vous blessent par exemple, quand ils vous disent quelque chose de désagréable et que vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'osez pas dire que ça n'est pas normal, que ça n'est pas acceptable. Et lorsque vous faites ça, vous vous abîmez, vous limitez et vous abaissez votre niveau d'estime de vous puisque entre ce que vous avez envie de faire et vos actes, il y a une grosse marge et celle-ci devient de plus en plus inacceptable avec l'âge. Alors vous pouvez vous résigner, vous dire je suis comme ça, moi je n'ose pas dire, je n'ose pas contrarier, je n'ose pas dire ce que je pense, mais s'il vous plaît, respectez-vous, ne vous laissez pas faire, ne vous faites pas infliger des réflexions humiliantes, négatives, sur quelque chose que vous ne méritez pas. Alors certes, il faut savoir accepter la critique lorsqu'elle est constructive une nouvelle fois, mais pour autant, il ne faut pas vous faire humilier, il ne faut pas vous faire accuser de choses que vous n'avez pas faites. Donc il est très important de réussir à dire quand quelqu'un vous blesse, quand quelqu'un vous accuse, quand quelqu'un a un comportement que vous n'appréciez pas, il faut dire la chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un conflit ou une réaction violente et disproportionnée, ce qui se passe souvent quand on accumule trop longtemps. Il faut dire au fur et à mesure, ou il faut laisser refroidir. Si par exemple, vous avez quelque chose à dire et que vous êtes au sein d'un groupe, ça peut être assez mal vu de rétorquer ou de vous affirmer forcément devant tout un groupe si c'est pour remettre quelqu'un à sa place. Encore que, est-ce que vous pensez que c'est vous respecter, que de vous faire humilier au sein d'un groupe, même si c'est un groupe d'amis ? Il est temps de savoir dire aux gens ce qui l'est correct et acceptable pour vous d'entendre, et ce qui ne l'est pas. Donc vous pouvez tout à fait, vous allez me dire, oui mais comment est-ce qu'on fait ça ? Vous pouvez tout à fait rester poli, gentil et agréable en disant, bon écoute, apparemment mon gâteau ou mon plat ne te plaît pas, si tu as une meilleure recette, tu me la donneras. De là à dire que je suis le pire cuisinier que tu n'aies jamais rencontré en tant qu'amie, ce n'est pas à ce type de bienveillance que je pensais avoir droit. Et vous verrez que la personne comprendra qu'en fait, vous ne pouvez pas accepter tout ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Et petit à petit, vous pourrez gagner en intensité. Et plus vous irez finalement essayer ce genre de choses, plus vous vous affirmerez, plus vous oserez dire ce que vous pensez, plus vous ferez respecter. Les gens ont des fois des souffres douleurs, j'espère que ce n'est pas le cas au sein de votre cercle amical, ou revoyez ce cercle. Mais en tout cas, même entre collègues, ça peut arriver, il y a des gens qui vraiment supportent tellement de choses que leurs collègues n'hésitent même plus à mal leur parler, puisqu'ils ont l'impression qu'ils ont de l'autorisation de la personne, de mal leur parler comme ça. Ne donnez pas cet accord-là. Respectez-vous, faites-vous respecter des autres, et c'est aussi comme ça que vous allez asseoir votre position, votre posture, que vous allez gagner en confiance en vous, parce que plus vous allez voir que vous arrivez à vous affirmer, à oser dire, plus vous allez vous aimer, vous respecter, et vous allez faire grimper votre niveau de confiance en vous, puisque ce seront de véritables victoires pour vous qui avant n'osiez pas. Si vous avez besoin qu'on travaille ça ensemble, si vous avez besoin de développer votre niveau de confiance en vous, de vous en tirer plus à l'aise, que ce soit avec votre entourage proche, ou alors avec des inconnus ou dans un cadre plus professionnel, surtout contactez-moi. Vous pouvez passer par mon site internet challengeyourself.fr, mais aussi en me contactant par mail contacte-challengeyourself.fr. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi, montrez-le-moi, mettez-moi un pouce j'aime, c'est une jolie récompense. J'aime vous donner, vous me donnerez en montrant vraiment ce que vous attendez, ce que vous appréciez, et quelle est l'interaction dont vous avez envie entre nous. A très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Sous-titrage ST' 501